et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans une ranquette et malheureusement nous ne pourrons pas jouer flank car nous avons eu un first pick mais Yves on a de la chance pas de bug en face de nous donc je suis un petit peu rassuré parce que pour Shaleen tuer un bug c'est quand même assez compliqué il a 2300 pv donc il faut tirer trois flèches et en plus il régène 1000 donc c'est un calvaire pas possible de tuer un bug avec un Shaleen je vous l'assure je sais pas si je vais jouer Waker allez je vais jouer Waker pour faire plaisir à mon équipe s'il n'y a pas d'autre Waker pour essayer d'équilibrer mais je trouve qu'en solo carry quand vous voulez gagner vos games et que vous voulez les gagner de la meilleure des façons c'est de jouer tout seul c'est de faire confiance à soi même tout façon on en solo q c'est ça l'a la base de la solo q c'est de c'est de c'est de c'est de carris moi même eh ben faut pas jouer Waker faut moticondock deposité parce que si vous avez personne qui applique le côté risé du tout vous allez être en difficulté Bon il est mort, belle flèche ça, c'était beau, ah on aide à casser son wall au moins ça sera déjà ça, il fait le café a priori, on a tué le Makoa, bon l'équipe a l'air d'être solide, nous on a gagné notre duel donc c'est déjà ça, on va toucher le Génos une fois, et on a pris le point, ah on a perdu la Miv, dommage, on va descendre, j'arrive, j'arrive, meurs pas mon petit mal d'en bas, et bon il est mort, c'est de focus le recus, peut-être que la Miv va l'avoir, bien joué, le Torval l'a eu, on est sur une équipe solide les gars, on est content, on est content, on a fait le bon choix, le Waker était un bon choix, oh pourquoi mon invisibilité elle est partie, merde, on espère avoir un heal, mal d'en bas, mais il est en train de gérer le Makoa, c'est pour ça, il a pas pu le faire, on joue safe, merde, dommage, Spunkink a sauté sur moi, je pouvais pas faire grand chose, là le mal d'en bas est de retour avec la Miv, ils sont quatre, dans la Miv est en train de revenir seulement, ah on perd du monde, c'est dommage, ah c'était du gâchis ça, on aurait pas dû, on a gâché beaucoup d'ultis, on a gâché des ultis, et là j'essaye d'arriver à avoir de l'impact, résultat je fais nimp en fait, on n'est pas serein, on essaie d'aller vite et en allant vite, ça ne passe jamais. J'espère que l'ulti va pas toucher grand monde, si l'ulti a touché quand même le Genos, on a pas beaucoup de heal de dommage, il se retourne pas beaucoup le dommage, pour lui c'est healer les tanks, il est les tanks, il est les tanks, mais healer les dégâts, ça non, ça c'est compliqué, on n'est pas sur un dommage qui a vraiment beaucoup d'aide envers nous en fait. On va prendre ça, on va prendre une guérison mentale, allez go ! Allez on va essayer d'aller récupérer, let's go, alors moi de toute façon je suis à une flèche de récupérer mon ult. On repart, c'est bon il est mort, bien joué, on a notre ult, est-ce qu'on a besoin de claquer notre ult là-dessus ? Il y a l'endrocliffe dans le back. Je sais pas trop où il est parti le rogoz. C'est bon. Ouais je vois que je suis pas le seul à demander du heal. C'est bon il est mort. Merde. Là la Mige elle aurait pu m'aider, elle a vraiment joué la survie. Elle aurait pu m'aider, elle a préféré fuir. On aurait pu faire les deux kills je pense ensemble, tant pis. My bad. Elle est morte en plus, dommage. On a repris le point donc c'est pas très grave. On gère assez bien l'Androxus. C'est pas un bon chemin pour fight. C'est bon. C'est pas que je me passe grave. C'est pas que je passe par là. Je pense que le plus logique ce serait de passer là. De toute façon il faut régène. Elle tient la hache. On tue l'Androxus. Bien. On a vraiment besoin de heal. Je sais pas où il est mon. Maldenba était mort en fait. C'est bon, il est mort. On dégage. Ah elle a mis une morte. Bêtement mais elle est morte. Je vais mourir aussi je pense. Ouais je vais mourir bêtement. Voyeur. Motivation. Ah si on arrive à rejoindre l'équipe ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de dégâts. Thorvald est mort. Dommage. Mankoha est pas mauvais. Mankoha est pas mauvais. Mankoha est pas mauvais. Dommage. Il faut avoir une bonne présence dans la partie. Euh. On n'a pas de. On n'a pas de. On n'a pas de cautériser 3. Mais ça va. J'arrive pas à aller focus peut-être assez le BK aussi. Mais on tue l'Androxus c'est déjà ça. Il y a personne qui monte par là. Ils sont partis dans l'idée de flank c'est ça. Bah ça va sécuriser les kills. C'est pas trop où il est. Il est là. Mais bon il est mort. C'est bon. On s'en gère. C'est bon ça passe. Bien joué. Util d'Androxus un peu tard. Qu'est-ce qu'il se passe ? La mime est son sort. Là le problème c'est que la hache elle joue comme si elle avait un Genos. Elle n'a pas de Genos avec elle. Elle a un Domba. Donc ça marche pas. Vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. C'est bon. C'est bon. Il y a l'Androxus qui est capable de part. Il s'appelle caca des bois. J'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est vrai qu'on arrive un peu jusqu'au bout. Là ça serait bien. Et c'est Victory. La flèche juste après l'inversion. J'adore faire ça. T'as aimé parfaitement l'inversion et le counter. Ah c'est quand même lui qui a le move de la game. Caca des bois. Bravo à toi caca des bois pour le move de la game. Il est stylé ton Androxus. Ah ouais c'est l'ami. Ouais et bon. Si on veut tellement se commit pour essayer de push le machin que ça passe pas. Et boum bien joué. Bon on a fait de bonne game je pense avec notre petit Shaleen des bois. Ça s'est bien passé. Le petit retour. GG ou elle plaît. Alors plus ou moins de kills que Meeve. C'est toujours ça que je regarde. Et plus de kills que Meeve. Oui c'est ça qu'on veut. En gros on est le meilleur dégât flank de la Garty. Mais elle est sur plus de kills que moi. C'est marrant. C'est marrant. Elle a des stats de dégâts et moi j'ai des stats de flank. GG. Je sais pas si j'ai déjà dit. GG well play. Ah il est pas content. Ah il est pas content le Bakoua. Le Bakoua il est pas content hein. Oh yo yo. Il est pas content. Le Katzis BK. 45K dégage. Et oui il est fort le Makoua. Il s'en sort bien. Mais Makoua ça carie pas. Non je déconne. Makoua ça carie. Mais il faut quand même. Enfin de toute façon. Il faut avoir un niveau. Enfin si Shinny 1337 était un joueur vraiment ouf. Il serait pas dans cette division là. Donc c'est vrai qu'il mérite. Si toutes ces games il mérite. Il a des bonnes stats. Il mérite de peut-être de monter. Mais tu peux pas. Mais tu peux pas dire. Ouais je mérite d'être. Enfin il peut pas. Voilà. Il faut qu'il carie plus. Il faut carie plus encore. Encore et encore et encore et encore et encore. Bon nous on a eu de la chance sur cette game là. On a vu une bonne équipe. Mais bien évidemment. C'est des trucs que vous devez faire sur le long terme. Vous devez faire des games comme ça. 17-6 avec pas quoi. Toutes les parties. Toutes les parties. Toutes les parties. Toutes les parties. Alors c'est sûr que vous pouvez avoir la poisse. C'est possible que. C'est comme quand vous allez au casino. Si vous y êtes déjà allé. Que vous passez sur la table de la roulette. Et que vous tombez. Et que vous voyez. Le nombre de couleurs. Enfin c'est marqué généralement. Le nombre de fois où la couleur rouge. Elle est tombée d'affilée. Vous savez. Vous avez 40. Vous avez 49 % de chance. 48. 49 % de chance que ça tombe sur le rouge. 47 % de chance. 49 que ça tombe sur le noir. Et 2 % que ça tombe sur un autre truc. Et bien parfois. Il y a 10 fois la même couleur d'affilée. 12 fois. 13 fois. Alors que statistiquement. C'est à chaque fois 50 %. 50. 50. 50. 50. Les ranquettes. C'est un peu le même genre. Si vous avez une équipe. Si vous tombez à chaque fois du mauvais côté de l'équipe. Et que vous êtes quand même un joueur solide. Bah vous finissez avec de bonnes stats. Mais vous gagnez pas forcément. C'est juste qu'il faut se dire que dans la. Et vous pouvez avoir une série noire. Une série noire. C'est à dire une game. Une série de défaites. Ou bah vous faites du mieux que vous pouvez. Mais vous avez une équipe qui est trop faible. Comparé à l'équipe que vous avez en face. Mais forcément. Deuxièmement. Sur 100 games. 1000 games. Ca peut plus être le cas. Sur 1000 games. Si je suis encore plate 3. C'est que je vaux plate 3. Et pas mieux. Si au bout de 1000 games. Je suis diamant. Bah ça veut dire que je vaux diamant. Et c'est juste que la ranquette. Pour vous dire. C'est qu'il faut jouer. C'est un système qui. De toute façon. Vous représentez que 1 5ème de la partie. Donc même si vous jouez très bien. C'est sûr que si je joue avec Prince Dany. Il va pas représenter 1 5ème. 1 joueur sur 5. Il va représenter limite 4 joueurs. Il va être là. Il va représenter les 5 joueurs. A lui tout seul. Il va pou 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 pinta. Pou 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 pinta. Pou 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 pinta. A chaque fois. Forcément les autres. Ils ont rien besoin de faire. Ils gagnent. Mais c'est sûr que quand vous avez un niveau. Qui est correct. Et que vous gagnez pas. Et bah. Faut quand même se remettre en question. Se dire. Cette fois ci là. J'ai raté cette flèche. Là j'aurai du focus. Là dans cette game. C'était une game pépère. J'avais pas trop besoin de focus Geno. Je l'ai quasiment pas focus de la game. Donc erreur. My bad. J'ai focus que l'Androxus. Et après. J'ai essayé de. Bon le BK. Il était. Positionnement assez étrange. J'ai focus le Rucus. L'Androxus principalement. Qui sont deux focus. Normal. On va dire. Geno. Si on peut aller le chercher. On va le chercher. Bien sûr. Avec l'ulti. Tout ça. Non mais. Voilà. Donc c'est une game. C'est une game. Simple avec Chaline. Très clairement. J'ai eu des games. Beaucoup plus compliqués. Mais. Ça c'est une game. Tranquille pépère. Qui mérite bien. Un petit record. Avec. La Miv. Et. Le Chaline. Qui. Fond leur taf. Tous les deux. C'est à dire. La Miv. Met une pression. Colossale. Sur la backline adverse. Ce qui fait que moi. Qu'est ce que j'ai à gérer. Androxus. C'est tout. Je n'ai quasiment pas le BK. Qui me tire dessus. Quasiment pas le Rucus. Et quasiment pas le Makoa. Donc la Miv. A très très bien joué pour ça. C'est à dire. Qu'elle. Mettait une pression. Et c'est le rôle du flanqueur. C'est de mettre. Beaucoup de pression. Sur la. Les épaules de l'adversaire. Et quand t'es tank. Et que tu sais jouer. Tu vois ton Genos mourir. Tu vois ton BK mourir. Et tu vois que c'est Miv. Qui saute partout. Et qui fait les kills. Tu veux. Focus Miv. Donc tu perds ton temps. Tu mets les grappes sur Miv. Mais t'arrives pas à la toucher. T'essayes de la tuer. Etc. Elle perd. Il perd énormément de temps. Et le Makoa. En faisant ça. Bah il me facilite. Mon DPS à moi. De toute façon. Et. Bah ça suffit pas. Mais faut aussi se dire. Et je remets un peu. En cause. Il y a des gens qui me disent. Iker. Tu dis tout le temps. C'est la faute de tes coéquipiers. C'est pas tout le temps vrai. Des fois je dis que j'ai été une grosse merde. Etc. Là je dis que j'ai vraiment eu une équipe très solide. Mais globalement. Ce qu'il faut retenir. C'est que. Quand tu joues flanque. Et que tu finis avec de bonnes stats. Et que t'as l'impression que tout le monde te focus. D'avoir la terre entière contre toi. Et que t'arrives à temporiser. Et pas trop mourir. Normalement ton équipe a une pression en moins. Puisque ça signifie que le torval se retourne contre toi. Par exemple. Ou le makoa. Ou le heal est tout le temps là. En train de se dire. Putain il est où. Il est où le flanque. Etc. Il joue pas sereinement. Donc normalement. Si le tank se retourne contre vous. Ca signifie que les deux tanks que vous avez dans votre équipe. Ils ont un tank en moins à gérer. Un tank qui se retourne sur le flanqueur. Pour vraiment essayer de le tuer. Donc normalement. Les deux tanks. Le dégât qui est derrière. Et le heal. Doivent trouver la game. Un petit peu plus simple. Si vous jouez un jour. Avec Prince Dany. Ou un joueur très très fort. Vous aurez l'impression. Ah oui. Mais c'est facile en fait ce jeu. Bah oui. Parce qu'en fait. Il met une pression. Tellement énorme. Sur les épaules de l'adversaire. Que tout le monde le focus. Et quand tout le monde vous focus. Bah les gens qui sont pas focus. Ils jouent tranquille. C'est ce qui s'est passé là. Miv a mis de bonne pression. On était complètement gratuits. Et vu que je suis pas Miro avec Chaline. Même si je porte des lunettes. Ça s'est bien passé quoi. Tout a goupillé quoi. Mais parfois. Vous tombez sur un Chaline très mauvais. Vous jouez flanqueur. Et là je vais dire. Ah mais c'est bizarre. Je trouve que mon équipe. Ils sont nulles. Voilà. Ou je vais avoir un healer. Qui arrive quand même à mourir. Alors qu'ils ont juste à gérer un flank. Et que moi j'ai trois personnes sur la tête. Bah c'est vraiment que le healer est pas bon. Parce qu'ils sont en 3v1 quoi. Moi j'ai toute l'équipe qui se retourne contre moi. Donc il y a aussi cette attitude là. En tant que flanqueur. Flanqueur ce n'est pas que faire des kills. C'est aussi. Porter une pression énorme. Sur les épaules de la backline adverse. La backline adverse. C'est le dégât. Le heal. Principalement. Vous pouvez rajouter un tank. Parfois en défensif. Rappelez-vous la game que j'ai joué avec Thorval. La semaine dernière. Ou regardez là. Où la miniature. C'est Genos d'un côté. Et Miche de l'autre. Avec une tête sur la cible. Je joue Thorval. En tant que. Backlaner. Je suis la backline de mon équipe. C'est à dire. La backline. La line. La ligne. Derrière. Et la offline. La ligne devant. La ligne devant. Bah c'est quand vous avez un tank. Qui va s'amuser à flanque. Qui va s'amuser. A tuer la backline adverse. Justement. Et vous avez un tank. Qui va rester près du point. Qui est plutôt dans la backline. Le problème actuellement. Je pourrais faire des vidéos. Mais. A mon elo. Donc en silver. En bronze. Silver. Gold. Plate. Et même diamant. Me disoc. Parfois. Les tanks ne se retournent jamais. Les flanques. Ne focus pas les bonnes cibles. Les dégâts. Focus les tanks. Les heals. Heal que les tanks. Et tout ça. C'est des erreurs en fait. Que vous. Si vous êtes. En bronze. Gold. Silver. Platinium. Diamant. Il faut que vous focussiez. Le flank. Le dégât. C'est. Vos deux priorités. Vous tuez ça. Vous avez quasiment gagné la partie. Si vous vraiment. Vous les lynchez quoi. Vous avez gagné la partie. Là. Regardez. Le Bomking. A rien pu faire. L'Androxus a rien pu faire. Qu'est ce qui se passe. Il reste un Makoa qui finit avec des bonnes stats. Mais il est tout seul. Il est vraiment tout seul. Son dégâts et son flank sont morts. Donc ils peuvent rien faire. Donc vous l'aurez compris. Focuser le dégât. Focuser le flank. Et c'est pour ça aussi que je vous dis. Que c'est les rôles qui carry le plus. Si on les focus. Si c'est l'ordre des focus des pros. C'est qu'il y a une raison. C'est parce que ça libère la pression. Et donc forcément. Si vous jouez ces rôles là. Et que vous les maîtrisez. Ou même si voilà. Et bah vous allez gagner des games. Alors que si vous jouez tank. Bah non. Malheureusement. Regardez ce Makoa. Il gagne pas. Regardez le heal. Il a fait 103 000 de heal. 26 000 de dégâts. C'est pas une game dégueulasse. C'est pas du tout une game dégueulasse. Il a heal plus que mon Malnamba. Il a fait moins de dégâts. Mais il a pas fait une game dégueulasse. Mais il peut pas gagner. Parce que son BK et son Androxus sont mauvais. C'est pour ça que je vous conseille. Même si vous êtes pas un joueur de flank. Même si ça va vous prendre du temps. De jouer des gars au flank. Et que vous aimez jouer tank. Et que j'aimais jouer heal. Bah continuez de jouer tank. Et jouer heal en normal. Ou alors arrêtez la ranquette. Ou alors continuez de galérer. Mais faut pas se dire. Ah merde je perds. Iker. Je joue heal. Je joue tank. Mais je perds. Bah oui. Mais c'est pas le rôle le plus important. Le rôle le plus important. C'est les dégâts. Ou flank. Pour les raisons que j'ai cité. C'est à dire flank. C'est le rôle le plus difficile. Parce que vous allez avoir. Dès que vous allez monter. Plate. Diamant. Master. Beaucoup de gens qui vont se retourner contre vous. Et vous ne devez pas mourir. La meilleure façon de jouer flank. C'est de ne pas mourir. Et de faire des kills. Bien sûr. Si vous pouvez aider des gars sur la backline. Parce que la backline va se dire. Ah merde. Le flank il a encore envie. Il a encore envie. Ce qu'il faut. C'est de surtout pas crever. Et c'est pour ça que Mif est pétée. Parce qu'elle ne meurt pas. Elle peut partir dans tous les sens. Revenir. Lancer des dags de très très loin. C'est très très chiant. Même à niveau pro. C'est pour ça qu'ils se sont mis à la jouer. C'est parce que c'est un flank. Mais c'est aussi un dégât. Et c'est un perso qui crève jamais. Donc elle force le focus sur elle. Psychologiquement. On sait qu'il y a un moustique là. Qui s'appelle Mif. Qui traîne autour. On ne la focus pas. Et on veut la focus. Mais on n'y arrive pas. C'est pour ça que Buck il est fort. Mais il est moins pété. Parce qu'avec son bon héroïque. Bah il saute dans la mêlée. Tout le monde se retourne contre lui. Il fait une récupération. Il crève à mon avis. A niveau pro. Je ne sais pas si on verra énormément de Bugs. On verra peut-être des combos Bugs Torvald encore. Parce qu'il tue très très vite. Mais je pense que Mif était plus forte. A son grand batou. Que Buck aujourd'hui. Il y a des défauts. Il y a des défauts à Buck. Mais globalement voilà. Quand vous êtes flank. Faites ça. Quand vous êtes dégâts. Faites ça. Focusez toujours le flank, le dégâts, le flank, le dégâts, le tank. Bien évidemment. C'est pas une recette magique à suivre à 100% des cas. Comme me dit Zog parfois. Zog m'a dit l'autre jour. Ouais euh. Parce que je lui dis ouais c'est dommage. Je focus bien dans l'ordre dégâts, flank etc. Mais je gagne pas toujours. Et il me dit oui. Mais c'est vrai. Il faut aussi parfois rentrer dans la mécanique du cerveau. De se dire. Ah mais si tout le monde focus les tanks. Peut-être que parfois je peux me mettre un focus, un tank. Avec un tir à l'arrêt. Et d'essayer de tuer ce tank là très très vite. Le heal va pas arriver à temps etc etc. Oui hein. Dans certains cas. Vous faites ça. Mais c'est vrai que. Vous ne devez pas. Si. L'Androxus est en plein mouvement. En train de tirer sur votre heal. Tapez les tanks. Ou si le BK est en train de taper votre heal. Ou vous tapez vous. Tapez les tanks. Il faut que vous retourniez sur eux. Voilà. Bah c'est fini pour la petite vidéo. Je sais je parle beaucoup. Mais j'espère avoir. Solutionner. Expliquer deux trois petites choses. Pour. Pour les ranked. Et vous avoir. Voilà. Expliquer. On pourrait faire un schéma. Backline. Frontline. Si vous avez envie. Que je fasse une vidéo comme ça. Où je vous explique tout ça. N'hésitez pas. Mais c'est des formats de jeu. Qui existent dans les MOBA. De base. En fait. Avoir une backline. Et une frontline. Dans Team Fortress 2. En compétitif. La backline. C'était. Les deux soldiers. Le medic. Et la frontline. C'était les deux scouts. Qui rotate. Autour. Et le soldier. Il y en avait un soldier. Qui restait tout le temps. Avec le medic. Et l'autre soldier. Il repartait. Et quand le soldier était low. Il revenait. Avec un rocket jump. Donc comme un drogo. Je sais pas. Avec une poussée. Et on. Et t'avais l'autre. L'autre soldier. Qui partait. Pendant que toi. Tu soignais l'autre. Puis ça revenait. Une backline. Frontline. Dans tous les jeux. Il y a une backline. Frontline. Il faut le comprendre. Ça fait partie. Des mécaniques du jeu. Et voilà. On se retrouve. Dans un prochain épisode. De Paladin. N'hésitez pas. A vous abonner. Si vous n'êtes pas encore. A mettre un pouce. Et à me poser des questions. Si vous en avez. En commentaire. J'essayerai toujours. D'y répondre. J'essayerai toujours. De regarder les commentaires. La journée. Ou ça poste. Peut-être que. Au bout de 24 heures. J'arrête de regarder. Les commentaires. Même si. J'essaye de les lire. A peu près. Mais je ne réponds pas. A tout. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501.